On va faire un focus sur effectivement les énergies vertes puisque l'électricité verte est un des premiers critères dans la démarche d'écolabélisation. L'électricité verte, simplement pour resituer le contexte, il faut savoir que c'est un concept qui arrive de l'Europe et qui est un concept qui date de l'année 2001 puisqu'il y a une directive européenne qui a été émise par le Conseil de l'Europe pour promouvoir les énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire. Quand on parle de territoire, c'est le territoire Europe politique bien évidemment. Voilà donc, on y va. Donc je vous explique rapidement... Stop, stop, je reviens en arrière s'il te plaît. Parfait. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre parce que la garantie d'origine, c'est un bien meuble immatériel pour tracer et comptabiliser les énergies renouvelables qui sont injectées sur le réseau. Donc aujourd'hui, au niveau européen et au niveau français, puisque chaque pays européen a son propre réseau, ces réseaux sont interconnectés entre eux, mais les équilibres des réseaux se font au niveau national. Aujourd'hui, nous avons un réseau de transport et nous avons un réseau de distribution. De façon tout à fait indifférenciée, l'électricité, qu'elle soit produite par du nucléaire, du fossile ou des énergies renouvelables, est injectée dans le réseau. Next. A partir de là, les consommateurs, que nous sommes d'électricité, consomment de l'électricité. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas par quelle technologie a été produite. La directive européenne que j'évoquais à l'instant a complètement identifié et a listé l'ensemble des énergies qui étaient considérées comme renouvelables, parmi lesquelles sont l'hydroélectricité, le photovoltaïque, l'éolien, le biogaz, la biomasse et tout un tas de sources primaires qui sont renouvelables. A partir de là, ces énergies, on l'a vu tout à l'heure, sont injectées directement sur le réseau et de façon indifférenciée. Et depuis 2001, il y a un système qui permet de tracer et d'identifier ces énergies renouvelables qui sont injectées sur les réseaux de distribution et de transport d'électricité. Aujourd'hui, en France, il y a ce qu'on appelle un teneur de registre, qui est un organisme qui a été mis en place par décret, par l'État, qui est chargé de comptabiliser et de tracer les énergies renouvelables qui sont injectées sur le réseau à un moment donné. Tous les producteurs d'énergie renouvelables ne sont pas obligés de passer par le registre. Simplement, le producteur qui veut valoriser son électricité verte sur le marché des produits dérivés doit s'inscrire auprès du teneur de registre pour faire certifier sa centrale et pour pouvoir émettre mensuellement les garanties d'origine qui vont correspondre au nombre de mégawattheures qu'il aura injectées dans le réseau de distribution et dans le réseau de transport d'électricité. Vous me suivez jusque-là ? Donc, chaque producteur qui le souhaite est inscrit sur le registre. À partir du moment où le producteur est inscrit sur le registre, il a un compte qui va fonctionner comme un compte en banque. Et si ce producteur a suffisamment de volume de garantie d'origine sur son compte, il peut aller les ventes, notamment au marché ou à des clients ciblés. Once more, please. Merci. Et la garantie d'origine rentre bien dans le système d'écolabélisation. Alors, dans tout ce système, si vous voulez, le positionnement de Green Access est simple. Nous sommes mandatés par les producteurs d'énergie renouvelable pour assurer auprès du registre la certification de leur centrale et pour gérer de façon administrative la valorisation de leur garantie d'origine sur le registre et pour ensuite aller vendre à des clients ces garanties d'origine. Donc, quels sont les bénéfices pour le consommateur d'acheter des garanties d'origine ? Donc, on a vu que pour la chaîne Adagio, par exemple, et pour un certain nombre d'établissements dans le tourisme, l'électricité verte est un critère. Donc, le consommateur a un intérêt d'acheter ses garanties d'origine pour le cadre de sa certification. Si, et nous travaillons nous, Green Access, avec des grands comptes, des grandes entreprises comme McDonnell France, comme JC Decaux et comme d'autres grands comptes. Et donc, quel est l'intérêt pour ces clients d'acheter des garanties d'origine ? C'est un, se différencier fortement par rapport à la concurrence, puisque en achetant des garanties d'origine, c'est une dépense supplémentaire que l'on attribue à ces consommations d'électricité. En sachant que nous avons, nous, chez Green Access, pour principe, de ne pas vendre de garanties d'origine pour faire ce qu'on appelle du greenwashing, mais qu'avant de commercialiser des garanties d'origine à un client, on s'assure qu'il ait pris en considération ses consommations et qu'il ait pu mettre en place des outils de réduction de ses consommations. Parce que ça ne sert à rien de dire qu'on consomme vert si les consommations à l'unité consommée continuent à augmenter. Un positionnement en termes de gestion de la ressource, mais ça c'est pour, on est tous ici qu'on n'a plus, diminution de son empreinte carbone, une prise en charge de la qualité de son électricité. Le bénéfice pour le producteur, puisque c'est un revenu qui revient au producteur, puisque nous avons, nous, comme principe de dire au producteur qui nous mandate, « Voilà, est-ce que tu es d'accord pour que nous vendions tes garanties d'origine à tel client et à tel prix ? » Donc nous sommes complètement transparents dans notre démarche, et notre rémunération, nous, nous est apportée par le producteur. Donc on n'est pas un revendeur, on n'est pas un guichet commercial de vente, mais nous sommes vraiment mandatés pour le producteur. Donc pour le producteur, c'est un revenu additionnel à sa vente d'électricité physique, c'est une reconnaissance sur la qualité de son énergie, et on s'aperçoit, lorsque nous organisons des rencontres entre les producteurs et nos clients, les producteurs sont très contents de savoir où vont leurs garanties d'origine, et certains nous ont dit, on est content, au moins on sait pour qui on se lave le matin. Et dans un certain nombre de cas, ce revenu additionnel peut partir sur des investissements pour essayer de développer leur activité et l'implantation de nouvelles centrales de production. Simplement en deux mots, parce que là c'est la publicité de Green Access, nous nous attachons à faire des offres de proximité, c'est-à-dire que nous avons un maillage du territoire qui est assez dense, et nous pouvons livrer, par exemple, chez Adagio, nous livrons des garanties d'origine qui sont produites en PACA. Adagio Lille, nous livrons des garanties d'origine qui sont soit produites dans le Nord, soit au Nord de Paris, pour vous donner des exemples. La transparence, j'en parlais à l'instant, donc la transparence joue à deux niveaux, aussi bien au niveau des prix et entre nos producteurs et nos clients, et la transparence vis-à-vis de nos clients, de dire, voilà, cette garantie d'origine vient de tel endroit, de telle technologie a été produite, et correspond à l'électricité qui a été produite à tel moment. C'est fini, non, je crois ? Une offre complète, voilà. Bon, ben ça, c'est la publicité de gagner l'accès, on peut en reparler, je ne veux pas occuper le temps. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que, aujourd'hui, et c'est inscrit dans le marbre de la loi, aujourd'hui, si vous voulez revendiquer que vous consommez de l'électricité verte, de l'électricité issue des énergies renouvelables, il n'y a qu'un seul outil, c'est la garantie d'origine. Ça arrive de l'Europe, ça a été implémenté dans la loi française le 1er janvier 2013, si je ne fais pas d'erreur, et depuis le 1er janvier 2013, seule la garantie d'origine est l'outil de reconnaissance pour un consommateur. La garantie d'origine est seul outil de reconnaissance pour un consommateur de dire, je consomme de l'électricité verte. Globalement, nos clients utilisent ces garanties d'origine et revendiquent qu'ils consomment de l'électricité verte pour diminuer aussi leur impact de CO2, puisque quand ils font des bilans carbone, même si nous avons une électricité en France qui est peu carbonée, il y a quand même un impact important. de contannie, de cont qu'il y a quand même un 1917-ANO, c'est – Sous-titrage FR 2021